Je la connais la question, c'est la stabilisation. Bon, je viens vous voir, cher docteur, c'est ce que j'ai entendu tout le temps. Je viens vous voir, cher docteur, parce que j'ai repris du poids, parce que j'ai oublié de faire la stabilisation. Eh bien non, mauvaise réponse, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas à vous stigmatiser pour ça, il n'y a pas de stabilisation. Ça n'existe pas, c'était un mot marketing. Pourquoi ? Vous avez un modèle alimentaire. Ce modèle alimentaire, il a été construit sur un passé, une histoire, une famille, des tas de choses comme ça. Ce modèle alimentaire, quand il vous a fait grossir parce que vous êtes plus sédentaire, parce que vous vieillissez, parce que vous prenez des médicaments, parce que vous avez eu un souci n'importe lequel, eh bien ce modèle alimentaire, il est difficile à décaler. Quand vous faites le régime, c'est une phase très précaire. Ça veut dire que vous allez changer brutalement d'alimentation pour passer à une alimentation hyper raisonnée et hyper raisonnable. Et quand vous allez revenir à la vie de tous les jours, je ne demande que quelques mois pour que vous reveniez à votre modèle alimentaire préalable. C'est pour ça que je réponds toujours ironiquement, quand on me dit combien de temps dure la stabilisation, je dis une petite vie. Pourquoi ? Parce que la stabilisation, c'est du contrôle permanent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut manger régime jusqu'à la fin de séjour, ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire que quand vous avez fini le régime et atteint votre objectif, ou presque atteint votre objectif, parce qu'il ne faut pas être trop dur avec ça, eh bien à ce moment-là, je vous ai indiqué un système de stabilisation que vous allez lire dans le livre, mais à ce moment-là, quand vous avez fait ça, ce que vous avez intérêt à faire, c'est à contrôler votre poids sur la balance. Et puis vous allez vous peser deux, trois fois la semaine. Et si votre poids augmente de plus de 1 kg à deux pesées successives, pourquoi deux pesées successives ? Parce que par exemple, vous vous êtes pesé le dimanche, vous vous pesez le mercredi, vous avez un kilo en trop, vous vous pesez le dimanche, vous pouvez ne plus avoir le kilo en trop. Mais si vous avez encore le kilo en trop le dimanche suivant, alors là, on reprend le régime. Et c'est pour ça que c'est important de fabriquer des bons régimes. Parce que si vous ne fabriquez pas un bon régime, alors vous avez un mauvais souvenir du régime et vous ne pouvez pas le refaire. Donc la stabilisation, c'est un contrôle permanent de son poids et de son alimentation, mais pas forcément au jour le jour et pas forcément repas par repas. Lisez dans le livre, vous allez voir qu'il y a une technique pour remonter progressivement à l'alimentation. Et n'ayez pas peur, refaire des régimes de temps en temps dans sa vie, pour moi, c'est quelque chose de normal. Sous-titrage Société Radio-Canada